C'est Hernan, un jeu qui est sorti un petit moment déjà, mais que j'avais pas eu le plaisir de faire parce que soit il m'avait pas intéressé, soit je le trouvais un peu cher, soit j'avais pas assez d'infos. Il s'agit de The Witcher 3 du coup, jeu en monde ouvert, RPG, où on incarne du coup je crois un sorcier, si je dis pas de bêtises, qui part à la recherche de bêtes, en tout cas qui tue un petit peu bêtes et démons, voilà, j'y connais pas plus que ça, c'est pour ça que du coup j'ai décidé de le faire, en fait, j'assume tout à fait mon côté inculte sur cette série-là, voilà, j'y connais rien, il y a une série sur Netflix qui arrive, et c'est pour ça aussi que je décide de m'y intercer un petit peu, c'est que la série s'annonce un peu épique d'après ce que j'ai entendu, et voilà, j'avais pas envie de me dire, je vais regarder la série, j'ai jamais fait les jeux, je connais pas du coup l'univers, etc., donc c'est peut-être le moment de se lancer. Jusqu'à ce que l'image soit à peine visible, c'était bien au milieu là, voilà. Voilà, comme d'habitude, vous allez pouvoir me laisser des petits messages, puisque je le vois depuis mon application Twitch de mon téléphone ou de mon ordinateur, et, bien sûr, vous aurez la rediff de cette vidéo sur ma chaîne YouTube, Nix Chevalier Jedi, que je couperai dans une demi-heure, trois quarts d'heure, pour tous ceux qui veulent juste un peu de gameplay, et que nous, on continuera du coup pour le truc. Je laisse profiter de la cinématique. Pourtant, je n'entends nul supplique. Je ne vois personne à genoux se couvrir la tête de cendres. Au lieu de ça, vous gémissez. Pourquoi les dieux nous ont-ils abandonnés ? La réponse se trouve dans nos échecs passés. Jadis, notre monde se mêlera à un autre, lors d'un cataclysme que les érudits appellent la Conjonction des Sphères. Les dieux permirent à des forces impies de se déverser dans notre monde. Le résultat de ce cataclysme fut cette force abjecte appelée magie. Et au lieu de la bannir, nous avons étudié cette arcane maudite pour en tirer profit et richesse. Quant aux monstres à notre porte, les viles vestiges de la Conjonction les trolls, les nécrophages, les loups-garous. Avons-nous tiré l'épée à leur encontre ? Ou avons-nous laissé ce fardeau à d'autres ? Ces fameux sorceleurs. Des enfants perdus, corrompus par une ignoble magie, leur corps déformé par des rituels impis, envoyés combattre des monstres, alors qu'ils ne distinguent même pas le bien du mal. La flamme de leur humanité est éteinte depuis bien longtemps. C'est vrai, leur nombre a diminué au fil du temps. Mais certains rôdent encore sur nos terres et offrent leur service contre de l'argent. Leur simple existence nous couvre tous de honte. Le Nord saigne, brisé par la guerre. Les combats sont le souhait des dieux, leur châtiment pour nos péchés. Et n'oublions pas la terreur, le fléau d'outre-monde. La chasse sauvage traverse le ciel à chaque pleine lune. Ces cavaliers enlèvent nos enfants vers des terres inconnues. Certains disent que c'est l'annonce d'une deuxième conjonction. Retrouverons-nous le chemin vers la lumière ? Trouverons-nous la force de chasser les mages de nos royaumes ? Nous unirons-nous dans la chaleur du feu éternel ? Voici venir le temps de la hache et de l'épée. Personne ne mènera cette guerre pour nous. Voici venir le temps de la folie et du mépris. Les oiseaux se sont tout pour la nuit Les oiseaux se sont tout pour la nuit Les faches bien on se fait Et au revoir. Je vous remercie Bienvenue dans le prochain Game of the Year edition 16 On regroupe tous les contenus du jeu Y compris les deux extensions Earthstone and Blood and Wine En commencer une nouvelle partie Vous pourrez jouer à l'intégralité des contenus de WID Hunt ainsi qu'à ses extensions Vous pouvez également jouer chaque extension comme une aventure individuelle en choisissant l'option appropriée dans le menu principal Donc on va faire une nouvelle partie Ah voilà d'accord On peut choisir Donc on va faire Intégrant toutes les extensions Voilà Alors moi je suis un néophyte de chez néophyte Je vais aller en mode facile Je pense que ça doit être facile Normal, difficile Et puis Entrer dans l'histoire Explorez tranquillement le monde Ça me va bien ça Afficher le diacticiel Oui Simuler la sauvegarde de The Witcher 2 Euh non Puisque j'en avais pas Il n'y a plus de cheval 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 Ça ne m'amuse pas du tout tu sais Je sais Bon Il n'y a plus de cheval 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 Manifestement Il manque de cheval Il manque de style certes Il n'y a plus de cheval Il n'y a plus de cheval Il manque 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 de cheval La colle de sorceleur, oui ou non ? Je serai en bas avant toi ! Si tu tombes, peut-être. Qu'est-ce que je t'ai dit sur la respiration ? Respire par la bouche, au rythme de tes pas. Arrête de faire l'imbécile. Quoi de beau, Armand ? Et quoi de beau ? Je vois pas grand-chose non plus. Tu as quelque chose à dire pour ta défense, jeune fille ? Toutes mes excuses ont de vous aimer. La jeunesse a besoin d'action, je peux le comprendre. Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que les peurs. Ouais, c'est ça. L'alghoul se caractérise par des rayures similaires à celles de la panthéra tigrisse de Zerikania et par la pâleur maladive de son visage. Tu as donc lu le chapitre en fin de compte. Mais tu aurais dû me demander la... Tu dormais, oncle Vezemir. Tu avais lu le chapitre, pourquoi n'as-tu rien dit ? Si un avantage se présente à toi, ne te précipite pas dessus. Attends le moment idéal pour en profiter. Oncle Vezemir dans le texte. Tu apprends vite, c'est bien. Mais tu es une vraie diablesse. Bon, assez parlé. Gérald, avec moi. Lambert, avec Eskel. Ciri, avec le mannequin. Encore ? Cesse de râler et prends une épée. À ton avis, on révise d'abord les fondamentaux ou on passe directement à l'entraînement libre. On devrait revoir un peu les bases. Ça ne fait jamais de mal. Et Ciri n'est qu'une novice. Régaine ton épée, Gérald. Encore quelque chose, il y en a même un. Qu'est-ce que tu as vu ? Ce sont ces deux épées, l'une en acier pour affronter les humains et non humains. L'autre en argent pour tuer les monstres. Il a des bombes puissantes qu'il va combattre Ok Ok Enchaîne les attaques Un, deux, trois Trappes fort Donne tout ce que tu as Ne bloque pas tes coudes quand tu vas Est-ce que tu as attrapé fort ? Des pieds ici Des pieds, concentre toi Oui Et maintenant ? Et maintenant ? Amène-toi T'es sur Fortnite ? T'es sur Fortnite ? T'es sur Fortnite ? T'es sur Fortnite ? A présent jeune fille, pour conclure, nous allons réviser quelques signes des sorceleurs Commençons par Quen Plus des attaques de feu C'est le plus tard C'est le plus tard On surnomme parfois quen le bouclier du sorceleur Maintenant observe Comprouble Ok Languine Gérald Je veux voir des étincettes. Toi, sans le signe de Gwen, je brûlerai comme une torche. Ard, Gérald. À toi de jouer. Tu as vu, Siri ? Ard peut à peu près tout déséquilibrer. Et briser les lignes. Passons à Axie. Bon sang, j'ai horreur de cette sensation. Axie a l'air d'embrasser l'esprit. Passons à Hirden. Montre-lui, Gérald. Tu vois ce désir ? Je serai incapable de le déplacer. Jette une bombe. Ne t'en fais pas, Siri. Gwen a ténuera l'impact. Alors, il s'est... Vas-y ! Vas-y ! Très bien. Ça suffit. Entraîne-moi, les gars. Je suis trop vieux, ces conneries. Je suis trop vieux, ces conneries. Je suis trop vieux, ces conneries. Sous-titrage ST' 501 Ok Ah, la petite diablesse. Quand elle sera revenue, on l'enverra fourbir toutes les effets de Kermorel. Tu as retrouvé le casque ? Siri ! Compte sur moi pour te dénicher la moindre épée du château. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Tu disais avant ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Tout va bien ? Oui. J'ai fait un cauchemar. À quel sujet ? Ce serait trop long à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. J'étais dans la chambre d'hôte, à Kermorel. Je prenais un bain et à côté de moi, il y avait... Tris ? Yennefer. Bizarre, non ? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Et dans mon rêve, tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds ? Pas de doute alors. C'était bien elle. On va la retrouver. Dans mon rêve, je retrouvais Ciri et je m'entraînais avec elle. Ce petit diablotin, c'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides, mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve, tu disais que c'était un cauchemar ? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi, j'étais immobile, incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve, Gérald. Non, ce n'était pas un simple rêve. Depuis toujours, chaque fois que Ciri apparaît dans un de mes rêves, c'est qu'elle est en danger. Nous lui avons appris à se défendre. Elle ne craint personne, pas même les spectres. Le soleil va bientôt se lever. Allons-y. Attends. Montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. D'après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps, le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la grosaille à maquereau. Je croyais que tu voulais la lire, pas la renifler. Il faut qu'on se voit, et vite, ensolez près de Visima. Il n'y a aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce Postescriptum ? J'ai encore la licorne. C'est une licorne empaillée qui nous a servi lors de situations médicates. Les jeunes de nos jours... Revenons-en à nous, Mouton. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous ? Deux ou trois jours, pas plus. La piste est encore fraîche. Mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on pourrait la perdre. Attends. Tu les entends ? Je les entends et je les sens. Dégoule. C' pareil. Deux, par des limites ! Sous-titrage ST' 501 Logique. Les armées laissent toujours des nécrophages dans leur sillage. Filons avant que d'autres ne surgissent. Je t'ai déjà parlé de ce mage qui considérait les nécrophages comme des créatures utiles. Qu'est-ce qu'on peut faire des potions avec leur sang ? Non. Soi-disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. Tu lui as dit qu'ils mangent aussi les vivants ? Oui. Ça ne lui a pas plu. Sa belle théorie est tombée à l'eau. La guerre tourne mal pour nous. Nous ? Les royaumes du Nord. Les royaumes de Radovid, tu veux dire ? La Téméria et l'Aïdien n'existent plus. Radovid a promis de restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée. Et tu y crois vraiment ? Il faut bien croire en quelque chose, non ? Sinon à quoi bon vivre ? On y va ? On y va ? Alain ! Au secours ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Par les dieux ! C'était moins une. Je me voyais déjà partager le sort de ma jument. Avec de la chance, oui. Votre cheval est mort rapidement. Mais les griffons aiment jouer avec leur proie la manger vivante, morceau par morceau. Oh ! Vous attendez une récompense, imagine ? Inutile de nous remercier, c'est normal. Mais on dit les sorceleurs sans cœur. Qu'ils ne lèvent pas le petit doigt sans une prime à la clé. On dit aussi que les souris naissent de la paille. Alors, la piste ? Comme je te disais, elle rejoint la grande route et ensuite, elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un ? Oui, une femme. Taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose ? Non, mais il y a une auberge à Blanche-Fleur, la salle de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas pour peut-être vous aider. L'aubergiste est ma cousine. Dites-lui que vous venez de la part de Bram, vous serez reçus comme des rois. Pourquoi pas ? On en profitera pour nettoyer cette blessure. C'est juste une égratignure. D'un autre côté, je dirais pas non à un petit verre bien frais. Allez, allons-y. Alors, nouvelle entrée dans le bestiaire. Ok. Notamment, quand ça s'agit pour les combattre plus efficacement. Ok. Tout doux, maintenant. Un griffon ? Si près du village ? Étrange. Tu le dis dans mes pensées. Dans une forêt ou dans les montagnes, je ne dis pas. Mais ici, si près de la Grand Route... Il a peut-être été attiré par la guerre. Je ne tombe pas ça. Le cadavre, le cadavre, du sang, la chair brûlée, ça a fait perdre la tête à plus d'un monstre. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Là. Au pas. Quoi ? Décrochez ça, si vous voulez pas d'histoire. Ça, c'est le blason de l'is de la Temeria. Il est très bien là où il est. La Temeria n'existe plus, vieillard. C'est Nivhgar, maintenant. Mon cul, oui ? Quoi ? Des sorceleurs ? Je bois pas avec ces saloperies de mutants. Désolée pour cette bande d'abrutis. Ne vous en faites pas. Qu'il t'arrive ? T'as un problème ? Tu veux qu'on se fight ? Les gens sont nerveux. Les armées vont et viennent. Et pour couronner le tout, il me paraît qu'un griffon rôde dans les barrages. Oui, on a croisé sa route. D'accord. Nous avons croisé votre cousin, Bram. Bram ? Il va bien ? Il est vivant. Il vous passe le bon jour. Maître sorceleur, buvez et mangez tout votre sou. C'est offert par la maison. Je cherche une femme, cheveux noirs, les yeux violets, toujours habillée en noir et blanc. Elle serait venue de Pont-Soleil. Et, ça va vous paraître étrange, mais elle porte peut-être un parfum de lilas et de groseille. Je ne l'ai pas vue et encore moins sentie, votre dame. Je pense que je m'en souviendrai. Oui. En général, elle fait fort impression. Oh, elle a une bonne femme. Cela dit, vous pouvez toujours demander au client. Ça ne vous goûtera rien d'essayer. Montrez-moi un peu ce que vous avez derrière le comptoir. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Ok, donc là, c'est le commerçant. D'accord. Merci. Ce sera tout. Maître sorceleur, vous accepteriez peut-être de nous débarrasser du griffon ? Cette maudite bête est un fléau. Au début, ils s'en prenaient juste au bétail, mais maintenant, ils attaquent aussi les humains. Les gens restent terrés chez eux. Si vous pouvez payer, pourquoi pas ? Je t'aide à penser la plaie ? Je t'en prie, je peux encore me débrouiller tout seul. Dans ce cas, je vais me renseigner sur Yennefer. N'oublie pas qu'il vaut mieux éviter d'attirer l'attention sur nous. Entendu ? Il paraît que les escadrons noirs mesurent les champs. Et alors ? Au moins, ils brûlent pas nos récoltes ? Oh, mon pauvre Dromil, t'es vraiment con à bouffer du fond. Je cherche quelqu'un. Et nous, on cherche la paix. Dégage, monstre. Ton haleine va faire ton... Là, je vais utiliser le signe de taxi. Le personnage, d'accord. Avez-vous vu une femme aux cheveux noirs, vêtue en noir et blanc ? Parlez. Elle est passée dans le village il y a deux ou trois jours. Au grand galop, sans s'arrêter, même qu'elle a renversé à dos bords. Vers où est-elle allée ? Je sais pas. Les traces s'effacent vite sur la grande route. Elle a pu aller n'importe où. Hé, les gars ! Le mutant a volé l'esprit de Michko ! Oui. Et si vous continuez à beugler, je vous coupe la langue. Je suis pas très sympa, là. Ce n'est pourtant pas compliqué. Il y a quatre factions. Quatre quoi ? Quelle perte de temps. Le jour où vous comprendrez ces règles, la Terre tournera autour du Soleil. Vous avez un instant ? Oui, pourquoi pas. Alder Geert, professeur adjoint en histoire contemporaine à l'Académie d'Oxenfurt. Géralt de Rive, sorceleur diplômé. Je cherche une femme, cheveux noirs, vêtue en noir et blanc. Vous ne l'auriez pas vue par hasard ? Bien sûr que non. Contrairement à la populace, je sais que la cavalière de la guerre n'est que pure affabulation. Comment ça, la cavalière de la guerre ? On raconte qu'une cavalière fantomatique chevauche la nuit dans les champs. Elle entraîne des armées dans son sillage et ceux qui croisent sa route sont frappés par le malheur. Oui, ça pourrait correspondre. Et vous savez si quelqu'un l'a vue ? Non, je m'intéresse aux faits, pas aux légendes. La guerre a-t-elle atteint nos vigrades ? Non, mais ça ne saurait tarder. Nilfgaard sur une rive, l'Aredania sur l'autre, comme des chiens prêts à se battre pour un os juteux. Un os qui pourrait bien leur rester en travers de la gorge. En effet. À Novigrad, nous n'avons jamais hésité à prendre les armes pour défendre notre liberté. Surtout les érudits, bien sûr. La connaissance est une arme tout aussi efficace que l'épée. Ce sont les architectes de notre académie qui ont conçu nos murailles. Des murailles qu'aucune machine de guerre n'a jamais réussi à briser. Je dois partir. Au revoir. Un instant, sorceleur. Vous êtes un homme du monde. Peut-être connaissez-vous le Gwent. Non, et je n'ai pas vraiment le temps d'apprendre. Mais les règles sont très simples. Allons, laissez-vous tant mieux. Non merci, j'ai autre chose en tête en ce moment. Dommage. Les villageois ne savent même pas compter jusqu'à dix et les règles sont pour eux un mystère total. Enfin, si vous changez d'avis, vous savez où me trouver. Interrogez les voyageurs sur Yenne et Fer. Ok. Je cherche une femme. Comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. La femme que je cherche s'habille en noir et blanc et sans le lilas et la groseille. Deux schnapps. Pour vous remonter le moral. Très bien. Trinquons. Bon, écoutez, je suis pressé. Vous l'avez vu, oui ou non ? Yenne et Fer de Wengerberg. Je ne vous ai pas donné son nom. Certes. Mais vous l'avez décrite à la perfection. Je n'oublie jamais rien. C'est mon petit talent. Comment connaissez-vous Yenne et Fer? Quelle question. Par les balades de Maître Jasquier, bien sûr. Le seul moyen pour un simple marchand d'approcher la grandeur. À moins qu'il soit aussi chanceux que moi. Et qu'il rencontre un sorceleur très patient. Le célèbre Gérald de Rive. Le boucher de Blaviken en personne. Et vous m'avez aussi reconnu d'après les balades de Maître Jasquier, peut-être ? Santé. Avez-vous vu Yenne et Fer ? Pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. Faites-vous cela par amour ? Par amour, oui. Pour quelle autre raison ? J'en étais sûr. Dites-moi tout ce que vous savez. C'est amusant. Avant de vous rencontrer, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse... Je suis dans mon truc, mais... Venez-en aux faits. Un éclaireur niv-gardien l'a aperçu il y a quelques jours. Où ça ? Elle est entrée au galop, dans le camp, au plus profond de la nuit. Faitue de noir et de blanc, précédé d'une senteur de lilas et de groseilles. Oui, je m'égare. Elle a parlé avec le commandant, puis elle est repartie. Vers où ? Je ne suis pas omniscient. Demandez à la garnison. Merci. Entre voyageurs, il faut se serrer les coudes. Qui sait ? Un jour, peut-être, vous me rendrez là pareil. T'as fini de boire ? Alors fous le camp. On ne veut pas de toi, ici. Calmez-vous. Je ne suis pas une menace. Oui, c'est vrai. Tu n'as rien fait de mal. Ce fils de pute nous embrouille l'esprit. Chopez-le. Crevez, c'est vrai. Courage. Messieurs, ce fut un plaisir. C'est une façon régulière. Le monde du sorceleur est rempli de prédateurs. Les bêtes sanguinaires. Tout ça, là, 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 là. Ok. Ok, les ennuis. Ok, les ennuis. Qu'est-ce qui se passe ? Des mots, j'écoute pas. Là, au pas. Un site d'énergie devrait y cuiser. Moins vite. Moins vite. Moins vite. Marne-toi. Ralentissons l'allure. C'est parti ! Tiens-toi, Krook. Vous allez le regretter. Terrain militaire. Pas de villageois sans autorisation express du commandant. Honnêtement, j'ai l'air d'un villageois. Vous avez l'air louche, surtout. Vraiment ? Vous n'avez jamais vu un sorceleur, peut-être ? Un sorceleur ? Le capitaine Peter Sarr Gwinlev est dans la tour. Juste à droite, après le portail. Dire que les gens ont peur des escadrons noirs. Vous êtes très serviable, en fait. Pas toujours, Nordien. Pas toujours. La tour, c'est par là. Quelle quantité de grains peut fournir le village ? Comme vous voudrez, Votre Excellence. Regarde mes mains. Tu vois ces cales ? Ce ne sont pas des mains d'excellence, mais des mains de paysans. Alors, réponds-moi de paysans à paysans. Quelle quantité de grains ? Quarante boisseaux. Normalement, ce serait plus, Messire. Mais nos troupes, enfin, les démerdiens, ont déjà prélevé leur tribu, et... Trente boisseaux, ça suffira. Marché conclu. Mais je veux en voir la couleur rapidement. Oh, merci, Messire. Merci. À part les chevins, je n'ai demandé qu'à voir Willis le forgeron. Mais c'est un nain, à ce qu'on m'a dit. Vous êtes un poil trop grand. Bien vu. Gérald de Rive, sorceleur. Un Valguerbe. Ça explique pourquoi je ne vous ai pas entendu arriver. Que voulez-vous ? Je cherche une effère de Wengerberg. Où est-elle partie ? C'est un secret militaire. Vous ne m'avez pas encore jeté dehors, pas plus que vous n'avez appelé vos gardes. Quelle est votre offre ? Il y a un griffon qui terrorise la région. Tuez-le, et je verrai ce que je peux faire. Marché conclu. Vous savez où trouver la tanière du griffon ? Au début, il rôdait surtout dans le bois vulpin. J'ai envoyé une patrouille de cinq hommes pour le débusquer. Un chasseur a trouvé leur corps avant-hier. Enfin, ce qu'il restait. Depuis, les attaques se sont multipliées. Dans les villages, dans les champs, sur la grande route. Ça veut dire qu'il a abandonné sa tanière. Je vais devoir lui tendre un piège. Avoir votre tête, ce ne sera pas une partie de plaisir. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Je vais avoir besoin de feuilles de nerprin pour l'attirer. Le griffon peut sentir cette odeur à des lieux à la ronde. Du... du nerprin ? Je n'ai jamais entendu ce mot. Mais je parle encore mal la langue commune. Je vois. Vous avez certainement dû commencer par les bases. Marron l'air, tuer l'air, ce genre de choses. Non. J'ai commencé par les expressions populaires. Jouer avec le feu, par exemple. Allez voir Tomira, l'herboriste. Elle habite près du croisement. Elle devrait pouvoir vous aider. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce griffon. Son sexe, d'abord, et la raison pour laquelle il a abandonné sa tanière. Vous voulez que je fasse venir des témoins ? Non. Ils ne m'apprendront rien d'intéressant. Je vais aller jeter un oeil à l'endroit où vos hommes sont morts. Comment s'appelle le chasseur qui les a retrouvés ? Mislav. Il vit dans une hutte au sud du village, en lisière du bois. Il est plutôt affable, mais un peu étrange. Je vais aller jeter un oeil à�. Comme ça. C'est un oeil à cliquer. Hello. Sous-titrage ST' 501 Montrez-moi vos articles. Montrez-moi. 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 je vous dérange pas du tout passez moi le bidon c'est la fleur rouge vous êtes herboriste vous aussi non ce serait beaucoup dire mais j'en sais assez pour vous dire que le bidon c'est vénéneux à forte dose oui mais bien utilisé il peut soulager la douleur et apaiser le sommet c'est tout ce que je peux faire pour eux c'est le griffon qui lui a fait ça oui pauvre léna il l'a attaqué en pleine nuit dans les bois en pleine nuit dans les bois en temps de guerre oui la pauvrette devait rencontrer un galant ses blessures guérissent mais elle est condamnée le sang est monté je pourrais lui faire boire une de mes potions les rondelles peut tant mais les potions de sorceleurs ne sont pas faites pour les de toute façon elle va mourir oui je comprends faites comme bon vous semble je cherche du nerf brun oui au fond de la rivière mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois sorti de l'eau il dégagera une odeur de charognes en décomposition j'y compte bien je chasse le griffon je vais utiliser le nerf brun pour l'attirer il y a quelques années on a eu des problèmes avec des noyeurs sous le pont tout le village a dû se cotiser pour engager un sorceleur alors dites moi qui peut se payer vos services pour tuer un griffon le capitaine péter ça quelque chose ah et depuis quand les escadrons noirs se soucient de notre sang je doute que l'empereur émir s'intéresse à vous mais je crois que le capitaine est un honnête homme il n'y a pas d'honnête homme dans la rue il n'y a que des exécutants vous n'êtes pas d'ici je me trompe il ya trop d'amertume en vous beaucoup trop pour une femme censée avoir passé sa vie dans une hutte au milieu de nulle part c'est vrai et vous vous êtes pressé sinon vous n'utiliseriez pas un appât pour attirer le griffon je crois qu'on pourrait avoir une conversation intéressante une prochaine fois peut-être c'est bien à bledt c'est bien à bledt c'est bien à bledt plus vite Sous-titrage ST' 501 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 Je ne peux pas afficher les couleurs de la Théberia. Ils brûleraient l'auberge. Alors c'est peut-être vrai ce qu'on raconte. Que tu frécotes avec des soldats. Que t'es la pute de Nilgarde. Je connais ta peine. Je sais que tu ne penses pas ce que tu dis. Tu ne connais rien du tout. Ils ont pendu ma sœur. Ils l'ont traîné hors du poitre comme une chienne. Ils ont dit que Nilgarde n'avait pas de place pour les superstitieux. Qu'ils ne craignaient pas la colère des dieux. Et toi, tu la crains ? Sans un nid, ton bébé serait mort. Etranglé par son cordon. Ton fils doit la vie à ma sœur. T'entends ? Mais tu ne crains pas la colère des dieux. Tu la crains pas, salope ? Fichez-moi la paix. Vous voyez ce médaillon ? Vous savez ce que c'est, non ? Reculez. Tout va bien. Pareil que les sorceleurs enlèvent les enfants. C'est vrai ? Il vous a promis quoi, l'Empereur ? De l'or ? Des terres comme aux elfes ? Sortez. Tout de suite. On ne bougera pas d'ici. Et pareil pour vous. Je crois qu'on a plus le choix. Je crois aussi. Je crois aussi. Ne me touchez pas. Allez-vous-en. Son regard, les dieux nous protègent. Partez. Et ne revenez plus jamais ici. Pour ne pas s'en mêler, c'est raté. Partons d'ici. Ce n'est pas nous qui avons déclenché la bagarre. Toujours des excuses. Décidément, tu n'as pas changé. Yen ? Mais comment ? On m'a rapporté la présence d'un sorceleur à Blanchefleur. J'ai tout de suite su que c'était toi, que tu me cherchais. J'aurais pu attendre que tu me retrouves, mais... Tu me connais. La patience n'a jamais été mon fou. Je... Je suis contente de te voir, Gérald. Je pourrais même t'étreindre si tu n'étais pas couvert de sang. Désolée. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Pour tout te dire, j'avais imaginé nos retrouvailles autrement. Vraiment ? Et qu'avais-tu imaginé ? Ils n'avaient pas imaginé te voir escorté par des nives gardiens. Désolée, Yennefer. Je suis content de te voir, moi aussi. Mais je crois que tu nous dois des explications. Et vous en aurez, ne t'en fais pas. Une fois à Visima. Allez, en selle. On pourrait parler ici. Oui, il y a de jolis vergers en fleurs, pas loin. Ça masque presque l'odeur des cadavres. C'est tentant. Mais je dois malheureusement décliner. Vois-tu, quelqu'un a demandé à te voir à Visima. Quelqu'un qui n'aime pas attendre. L'empereur Émir Vahrem Reis. Ou pour ses proches, la flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis. Je ne fais pas vraiment partie de ses proches. La dernière fois que je l'ai vu, il voulait me tuer. Eh bien, aujourd'hui, il voudrait te faire une proposition. Du genre qu'on ne peut pas refuser, c'est ça ? On peut, mais j'ai préféré accepter. D'accord. Je veux bien l'écouter. L'empereur du Nilfgaard, seigneur de Métina et Bing et Géméra, souverain de Nazaire et Vipovaro, sera sûrement honoré de l'apprendre. Et toi ? Nos chemins se séparent ici. L'invitation de l'empereur ne me concerne pas. Et puis, je dois rentrer à Kermoren, tu te souviens ? Oui, je me souviens. Merci pour ton aide, Vesemir. À très bientôt. Ton cheval, il est rapide ? Ça peut aller ? Pourquoi ? Ne traînons pas. Je me sentirai plus en sécurité derrière d'épaisses murailles. Oh, pourquoi ? Oh, non, putain. Je te déposerai. Tu sais, j'ai rêvé de toi il n'y a pas longtemps. Plus connaissant, ça devait être un rêve salace. Au début, oui. Et ensuite ? Ensuite ? N'est-ce que tu continues à l'éviter ? Quoi ? C'est parti ! C'est parti ! Gérald arriva au village de Blanchefleur. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. Enfin, avec l'aide d'un commandant de garnison impérial, Gérald apprit que Yen était en réalité non loin, à Visima. Les amis, c'est là que je vais enregistrer et on va se quitter d'ici. Hum, c'est acceptable. Vous pensez vraiment qu'Aimir se soucie de ma propreté ? Monsieur est prié de se référer à sa majesté impériale par son titre complet. Je vous le sens de dire. Si monsieur veut bien s'asseoir dans la bergère... Dans la quoi ? Dans ce fauteuil. Edwin, rasez notre invité. Un demi-pouce de favori. Ma barbe ne vous plaît pas ? Je trouve que ça me donne un air plus digne. Sans doute, monsieur, mais au détriment de votre élégance. Au Nilfgaard, les barbes sont peu appréciées, surtout quand elles sont infestées de peau. Je suis sur la route depuis un bon moment. D'accord. Allez-y. Relevez la tête, je vous prie. Et ne bougez plus. Alors, comment ça se passe ? Il sera prêt pour l'audience ? Oui, général. Monsieur sera aussi présentable que possible. C'est qui, lui ? Un autre barbier ? Non. Je suis Morvran Voris, commandant de la division Alba. Voyez-vous, ce sont mes hommes qui escortaient Yennefer. Escortaient au passé. Aucun d'entre eux n'est rentré à Visima, voyez-vous. Mais vous savez peut-être ce qui leur est arrivé, sorceleur. Je vous écoute. N'oubliez pas que vous avez un rasoir sous la gorge. La chasse sauvage les a tués. Des cavaliers fantomatiques surgissent les ténèbres. Vous pensez vraiment que je vais croire ce genre de superstition paysanne ? Franchement, c'est le cadet de mes soucis. C'est Nordien. On aura beau vous laver, vous raser, vous habiller, on ne vous apprendra jamais les bonnes manières. Tout le plaisir est pour moi. Voilà. Voulez-vous que je le rase une deuxième fois à contrepoil ? Non. Il est déjà suffisamment à contrepoil comme ça. Adieu, sorceleur. Ou plutôt, à très bientôt. Bien, monsieur peut s'habiller à présent. Je n'ai hélas pas reçu les mesures exactes de monsieur, mais notre tailleur pourra ajuster les habits au besoin. Où sont passés mes vêtements ? Là où ils auraient dû aller depuis longtemps, chez la blanchisseuse. Ils vous seront rendus, après l'audience, lavés et amidonnés. Que monsieur me prévienne quand il aura choisi sa tenue. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Et on dit que l'habit ne fait pas le moins. Monsieur est-il satisfait de sa tenue ? Je serais satisfait avec un pourpoint clouté et une épée sur le dos, mais bon. Un Nilgarde fait comme les Nilgardiens. Plaît-il ? C'est un vieux proverbe. Bon, et maintenant, vous voulez me poudrer ? Inutile, la peau de monsieur est bien amoureux. Monsieur va rencontrer le souverain du nord et du sud. Je vous écoute. Observez. Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée, menton sur la poitrine. Si monsieur veut bien me faire une démonstration. Si monsieur veut bien me faire une démonstration. Si monsieur veut bien me faire une démonstration. Le geste manque de grâce et de fluidité. Mais il est inutile d'en attendre plus d'un nordien. Suivez-moi. Monsieur s'adressera à l'empereur uniquement si celui-ci... Les amis, c'est là que je vous laisse. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve... Plus tard, je pense, dans la journée pour la suite ou pour un autre jeu. Mais en tout cas, on se retrouve dans la journée. Je vous dis à plus tard. Salut à tous. Merci de m'avoir suivi. Vous allez retrouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Nix Chevalier Jedi. Pardon, Nix Chevalier Jedi. Salut à tous.